J'ai l'habitude de tout gérer moi-même. C'est facile d'avoir l'impression que rien ne fonctionne. Et cela devient très difficile. Quelque chose doit changer. Nous avions beaucoup de problèmes à la maison, et je ne savais pas comment gérer ce qui se passait avec mon fils. Il fallait agir pour faire une différence dans la santé mentale de mon enfant. C'est à ce moment où j'ai téléphoné au centre de traitement local et on m'a fixé un rendez-vous de choix. Ça représentait une grosse étape pour notre famille. À certains moments, nous voulions faire marche arrière, car nous n'étions pas certains d'être prêts à avoir les conversations difficiles que nous devions avoir. Mais nous avons pris les risques. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je croyais qu'ils allions me dire que j'étais fou, ou que je verrais un psychiatre qui m'aurait toutes les réponses. Je croyais obtenir des médicaments qui me guériraient. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Ils m'ont parlé, tout simplement. Un rendez-vous de choix est une conversation. Nous parlerons de ce qui va bien dans votre vie et de ce qui ne va pas aussi bien. Nous parlerons de ce que vous désirez changer. Et nous parlerons des options pour faire ces changements. Ils m'ont posé des questions difficiles. Mais ça m'a donné beaucoup de points auquel réfléchir. Et j'ai eu le temps à décider ce que je voulais. C'était correct. J'ai commencé à me rendre compte que c'était moi, la partie-là la plus importante de mon équipe. Mais j'avais une équipe. Et je m'avais, moi. Un rendez-vous de choix est une étape à faire pour vous aider à vivre la vie que vous souhaitez. Il peut vous aider à mieux gérer votre réalité et à vous sentir confiant lorsque vous devez composer avec quelque chose de difficile. Le rendez-vous dure habituellement une heure. Et comme nous savons que la santé mentale concerne plus d'une personne, il est utile qu'un membre de votre famille ou qu'une personne qui vous connaît bien vous accompagne. Ou vous pouvez venir seul. Nous discuterons de différents parcours que vous pourriez prendre. Certaines personnes pourraient vouloir se joindre à un groupe de traitement. D'autres pourraient trouver qu'un service communautaire leur convient mieux. Vous pourriez travailler individuellement avec un clinicien pour aller de l'avant. Considérez les options un petit pas à la fois afin d'atteindre votre objectif de santé mentale. Vous pourriez décider qu'un rendez-vous a été suffisant. Vous pourriez vous rendre compte que vous possédez déjà le soutien et les ressources nécessaires. Il m'a aidé à déterminer ce qui était le mieux pour moi et faire un plan. J'avais un choix. Vous pouvez maximiser votre rendez-vous de choix de nombreuses façons. Avant de venir, pensez à vos objectifs. Que désirez-vous obtenir en vous présentant votre rendez-vous? Idéalement, qu'est-ce qui serait différent et qu'est-ce qui resterait pareil? Remarquez ce qui fonctionne et ce qui vous nuit lors d'une difficulté. Si vous pouviez apporter un petit changement aujourd'hui, que serait-il? Se présenter au rendez-vous prêt à discuter de ces questions peut beaucoup aider. Avant mon rendez-vous de choix, j'ai réfléchi à ce qui se passe durant la journée où je me sens bien et celle où je me sens moins bien. Et avec mon clinicien, nous avons commencé à être dans une ville de tendance qui m'a aidé de décider quoi faire pour aller de l'avant. Personne ne connaît votre vie autant que vous. Et vous n'aurez pas besoin de nous à tout jamais. Un rendez-vous de choix pourrait suffire ou être un arrêt rapide dans votre parcours. Ou encore, il se pourrait que vous ayez besoin de l'aide d'un professionnel en santé mentale pendant quelque temps. Quel que soit votre parcours, c'est correct. Le rendez-vous de choix a été notre moment pour parler, pour planifier et pour changer. C'était une étape et maintenant la responsabilité nous revient pour continuer à avancer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada